... Oui, comme vous le savez, nous faisons face actuellement à une crise sanitaire mondiale qui a fortement impacté tous les continents et qui a touché en particulier l'Europe et certains pays européens qui se trouvent actuellement à l'épicentre viral, voire qui sont le foyer principal après la décrue qu'on a pu observer en Asie, notamment en Chine et en Corée. A partir de là, les autorités publiques belges et luxembourgeoises et les instances européennes ont décidé, depuis leur entrée en phase 3, de dédicter un certain nombre de mesures prophylactiques et de précautions, à savoir tout d'abord la fermeture de l'espace Schengen au dessert aérien, le fait aussi, comme en Belgique, qu'on l'a vu hier au sortir de ce Conseil national de sécurité, ces mesures concernant le confinement général de la population. Dans ce cadre-là, bien entendu, nous appelons nos ressortissants à respecter scrupuleusement ces consignes, d'éviter tous les lieux de rassemblement public et d'essayer aussi de prendre un certain nombre de précautions pour éviter la promiscuité et d'essayer d'avoir ce qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des contacts directs avec les usagers, y compris lorsqu'on fait des courses, et de respecter cette distance réglementaire maintenant de 1,5 m à peu près entre chaque client. Tout cela, bien entendu, est extrêmement important dans la mesure où c'est la seule manière efficace de pouvoir casser un peu cette chaîne de la propagation du virus et de faire en sorte de tenir, en tout cas, de bons soins de la population locale. Nous avons nous-mêmes en Algérie, et le président de la République l'a annoncé hier, pris un certain nombre de mesures, dont justement la fermeture des frontières terrestres, le fait de suspendre les deserts arriéraines, les lignes maritimes à l'exclusion de tout ce qui peut être cargo pour le fret. Donc ce sont des mesures de bon sens qu'il faut absolument suivre. J'invite par ailleurs, instantanément nos ressortissants, à éviter les déplacements, sauf s'ils sont vraiment urgents au niveau du consulat et de l'ambassade, pour les actes qui revêtent vraiment un caractère urgent. Toutes ces informations sont consignées dans un communiqué, qui se trouvent donc sur les pages internet, les sites officiels de l'ambassade et du consulat général. Et j'invite nos ressortissants à les suivre, et d'essayer de rester en contact avec la représentation diplomatique et consulaire, y compris pour ceux qui se retrouvent piégés quelque part, en attendant les mesures qui seront prises éventuellement pour leur apatriement. Donc nous sommes en train d'effectuer des recensements pour essayer de suivre des cas individuels de gens qui se retrouvent dans cette situation. Les cargos, les lignes maritimes pour le fret sont toujours ouvertes. Donc le moment des échanges commerciaux peut se poursuivre tout à fait normalement. Les mesures qui ont été dictées par l'Union Européenne depuis hier, par la Belgique, aussi bien par l'Algérie, c'est pour essayer de limiter les déplacements des êtres humains. Pour le moment, tout le reste reste ouvert, bien entendu. Pour la cellule de veille, d'accompagnement de nos ressortissants, nous avons prévu des lignes téléphoniques spécialement dédiées, justement à l'accompagnement de nos ressortissants, ainsi que des adresses mail. J'invite donc nos ressortissants à garder le contact à travers ces lignes, qui pourront trouver sur le site web de l'ambassade et du consulat général.